Wow, Daniela ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG ! Et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 5 décembre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on tente rendez-vous tous les jours à 6h en première sur Youtube et également toute la journée en replay. Parce que oui, GLG est l'ami du petit déjeuner mais également disponible en replay. Il va falloir que je trouve un slogan au bout d'un moment ! Allez, on commence comme à chaque fois d'émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés. Et puis peut-être tous ceux qui se sont abonnés, il n'y en a pas eu hier apparemment. Voilà, on en a perdu plus que ce qu'on aurait gagné. Spéciale dédicace à vous qui regardez l'émission un petit peu tous les jours. Spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. On caracole maintenant à 100, 125 pouces en l'air encore une fois. Merci beaucoup ! Je sais que ça prouve qu'il y en a déjà 125 qui kiffent grave et qui mettent un pouce en l'air et qui soutiennent l'aventure. Vous êtes vraiment le noyau dur de cette émission, ça fait extrêmement plaisir. Et enfin, si vous voulez soutenir l'aventure, en plus d'un petit pouce en l'air, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Ça permet de devenir un petit peu le mécène de l'émission. Et cette émission, vous êtes un peu dédié aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'émission, elle est à qui ? Elle est à Sébastien Paulet. On va citer. Maintenant, on te connaît. C'est bon. Elle est à... Oh, 122... Oh, 122, 487. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une blague là-dedans, mais je n'ai pas réussi à la supplie. Et une spéciale délicace, encore une fois, à Lamine. Merci beaucoup, mon pote, pour ton tips. Il m'a fait, en plus, un joli petit message et tout avec. Et ça fait extrêmement plaisir. On n'est pas là pour dire qui a donné le plus, mais bon, voilà, quoi. Ça fait quand même un peu la différence. Merci beaucoup. Merci pour les tipeurs. Vous êtes un peu les mécènes de l'émission. Si vous voulez devenir un peu le mécène de demain, vous pouvez faire un petit tip. Et donc, du coup, vous prendrez leur place, par exemple, demain. Bon, alors, on continue. On commence par les news. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Alors, toujours l'émission disponible en podcast. On ne va pas revenir là-dessus. Une petite blagounette. Alors, on avait parlé dans l'émission déjà avant. Il y a eu le 11 novembre, la fête des célibataires. Après, il y a eu une semaine de Black Friday avec Aliexpress. Là, ils ont quand même tout défoncé pendant une semaine. D'accord ? Ensuite, le lundi d'après, il y a eu le Cyber Monday. Un truc incroyable. Pour vous, le Black Friday. Donc, du coup, c'était hier avec le 4 décembre reporté parce que la France ne fait jamais rien comme les autres. Donc, c'était normal que tout le monde disait que c'était le 4 décembre. Et on va changer d'heure encore. Et les Asiatiques ont décidé, on va remettre ça avec le 12-12. Je vous jure, on dirait un sketch. Les mecs, ils vont dire, mais c'est un sketch. Il les écrit, ces blagues. Ce n'est pas possible. Non ! Ils vont faire le 12-12. Regardez, il y en a plein internet déjà. Donc, il va y avoir le 12-12. Après, il y a Noël-Noël, finalement. Le Père Noël. Après, il y a les sols au mois de janvier, bien évidemment. C'est toujours très drôle. Il y a encore plus de promos que je n'imaginais. Aujourd'hui, c'est le lancement du nouveau Doogie S59 Pro. La marque nous a contactés au début de semaine. Un nouveau. L'autre, il nous a disparu. Mais là, un nouveau. On voudrait faire un article. Il ne touche pas de problème. On peut faire. On écrit. Le S59 Pro. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Si ce n'est que la marque va axer sur 3 points. Un téléphone avec une batterie énorme de 10 050 mAh. C'est pas mal. Des haut-parleurs apparemment plus qualités que d'habitude. Avec un traitement audio et tout. Un processeur. Un Smart IC pour l'amplification et tout. Et on parle de 2 watts. Ouh. Je vous rappelle que c'est un téléphone. Bon, après, il nous dit que pour la photo, ils ont mis plus de mémoire. Je ne vois pas le rapport. J'aurais préféré qu'ils me disent qu'on a mis un bon appareil photo. Non, pour la photo, ils ont mis plus de mémoire. Avec jusqu'à 128 Go de ROM. C'est pas mal. Et après, on n'en sait pas grand-chose sur le téléphone là. Le lancement, c'est officiel. Il y a un giveaway. Vous allez pouvoir en gagner. Je vous mets les liens dans la description. Sinon, vous trouverez l'article. Il est prévu pour 8 heures du matin. Heure France. Sur le jtgeek.com Voilà. Donc après, le zap à 6 heures. Le jtgeek 8 heures. On est pas mal. Bon, on parlera des deux prochains téléphones de Motorola. Le Motorola Capri. Et le Motorola Capri Plus. Alors, dans la blague, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je le refais avec un nouveau modèle, le Capricieux ? Pourquoi pas ? Ou alors, je me suis dit, je fais juste une blague et c'est pas fini. Puisque Capri, c'est pas fini. C'est pas fini. Capri, c'est pas fini, c'est ça la chanson ? Non, mais arrête. Je te laisse chercher un peu. Ça va te perturber un peu. Bon, deux téléphones de merde. Non, deux téléphones entrée de gamme, bien évidemment. Avec le Capri et le Capri Plus. Qui seront certainement les mêmes avec un peut-être un peu plus grand. Enfin, on verra qu'il y en a un qui est mieux spéqué. Le Star Dragon 460, c'est pas mal. 4 plus 64. Caméra avant, 8. A l'arrière, 48. Plus 8, plus 2. Plus 2. Pourquoi pas ? Pas mal. Bon, écoute, c'est bien. Le Capri Plus. Bon, apparemment, pareil. On pourrait avoir plutôt un écran de 90 Hz. Donc, ça rafraîchit plus vite. Toujours en HD+. 4 plus 64 ou 6 plus 128. Enfin, rien d'incroyable. Ça va jouer, par contre, au niveau des caméras arrière. Puisque là, on aura 64 plus 13 plus 2 plus 2. Donc, c'est quand même un peu plus que 48 plus... Bon, on a un peu des meilleures photos. Le téléphone sera peut-être un peu plus grand. Ils estiment qu'il y aura Android 11, le NFC. Double carte SIM. Vraiment, du téléphone chinois de base. C'est pas parce qu'il y a marqué Motorola dessus. Et du téléphone surtout pas cher. Voilà. Pour relancer un marché qui... Enfin, ça, en 2021, faut pas déconner non plus. Il y en a 10 000 qui font exactement ça. Bon. Et puisqu'on revient un peu dans le share, Samsung... Euh... Non. Vivo. Vivo va lancer prochainement le X60. Donc, on peut déjà avoir un peu une image, un leak sur Internet. Comme on l'appelle. Dans le dom... Chez les Américains. Euh... Un leak... Un Vivo X60. Il va y arriver. Un Vivo X60. Alors, un écran toujours magnifique et tout. Bon. Le seul truc, c'est qu'il aura le nouveau processeur Samsung Exynos 1080 gravé à 5 nanomètres. Donc, ça va mettre sa fessée un peu au lapin, hein. Au niveau du Snapdragon 865. C'est pas mal, hein. Ça va faire un beau petit téléphone. Qui va pas être donné. Faudra voir ce qu'il va donner au niveau des caméras. Bon. Par contre, au niveau du prix... Euh... 3500 UN. Soit encore 500 dollars hors taxe, quand même, hein. Euh... Il est pas donné donné. Bon. Faudra voir ce qu'il va donner. Mais bon. Vivo n'a jamais été bon marché. Euh... Et euh... Georges non plus. Georges bon marché. Non, bon. Vous allez en... On la coupera au montage. Voilà. Bon. On finira un peu avec les films et séries télé de ton week-end. Puisqu'elle est disponible depuis hier sur Disney... Quelque chose. The Mandalorian saison 2 épisode 6. Voilà. Pour ceux qui ont Disney trucs. Sinon, les autres, bah... Vous attendrez que ça passe à la télé, hein. Bien évidemment. Également disponible T-Net. Enfin. Trois versions. Une version HD à 1 giga 5. Une version... Non. Une version compressée de merde à 1 giga 5. Une version HD à... Je ne sais plus combien... 4 ou 7 gigas. Et une méga version Blu-ray 1080p à 20 gigas. 18 gigas 76. Donc là, il n'y a pas de problème de son, d'image, de pub et tout. Voilà. Là, c'est pas mal. Je pense que ça va me faire mon week-end, ça. Comme de toute façon, il n'est pas sorti au cinéma. Et qu'en plus, il est en trou French. Voilà. Donc après, j'espère que c'est un bon... Un bon rip. Rip Tenet. Il savait qu'il allait mourir. C'est pour ça. Et enfin. Apparemment, un truc qui était assez attendu. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent me donner un peu leur avis. Manque. Apparemment, c'est disponible sur Netflix. Oula. Il ne faut pas que je fasse voir le site. C'est malheureux. C'est interdit. C'est juste pour l'information. Manque. Apparemment, c'est disponible sur Netflix. Apparemment, pour le tournage, pour le boucle et le crime de Citizen Kane et tout. Dorson Wells. Il paraît que ce n'est pas mal. Apparemment, je ne sais pas. Voilà. Gros réalisateur. Grosse production. Netflix et tout. Il faut voir. Après, il faut voir. On verra ce week-end. Voilà. Ça fait trois petits trucs pour regarder ce week-end. Je pense que je vais commencer par Mandalorian. Tranquille. Ce soir, peut-être Tenet. C'est samedi soir. On va acheter des chips, du coca et on va créer des Tenet le soir. Tranquille. Et puis, peut-être demain, manque. On verra. Si j'ai le temps et si ça me manque. Ou pas. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas mal. Une petite news bien. C'était un peu moins vite. Il y avait un peu moins de news. Il y avait pas mal de re-rumeurs comme quoi le Samsung S21 allait bien avoir le 888. Pas mal. Que Honor V30 aurait bien des médiathèques et non pas. Je ne vais pas réécrire des news. On avait déjà un petit peu les spéculous à tremper dans le café. Très très bien. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Comme toujours, vous pouvez mettre un pouce en l'air pour encourager un petit peu l'émission. Soit sur votre téléphone, soit sur votre tablette, soit sur la tablette de votre femme. Le téléphone de votre femme. Prendre le téléphone des gamins. Mettre des likes partout. Ça fait plaisir. Le micro-ondes, le frigo. S'il y a Android dessus, vous pouvez mettre des likes partout. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee et vous pouvez partager l'émission pour essayer un peu d'élargir l'aura de cette émission incroyable qui vous êtes nombreux à énormément kiffer. Et sinon, oui, on se retrouve demain, même heure, même endroit, à partir de 6h. Je ne sais pas si je ne vais pas faire la grasse matinée demain. Donc, peut-être un peu plus tard. On verra. Si je suis en retard, ne vous inquiétez pas demain. C'est que je fais la grasse matinée puisque 6h chez vous, ça fait midi chez moi. Donc, il faut que je le fasse avant midi. Donc, si je me lève à 11h, ça va être compliqué. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Passez un beau week-end. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos Tipeee, vos likes, vos pouces en l'air et tout. À demain, même heure, même endroit et toute la journée en replay. Avec GLG, l'ami du petit-déjeuner. L'ami GLG.